Un mathématicien réussit à capturer pour la première fois un morceau de la quatrième dimension et à l'enfermer dans un pot de confiture. Quand on le regarde, on devient fou. Greffe réussie d'un aveugle sur un paralytique. Le téléphone, le téléphone, tout ça, ça me ronde, ça me tire, ça me tire. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux ? Que je te parle de l'avenir ? Quel avenir ? Celui de l'an 2000. Ce qui va se passer en l'an 2000, tout ça ? Ouais. Je m'en fous de l'an 2000. Je m'en fous complètement. Mais imagine un peu, l'an 2000. Je vais être un vieux con en l'an 2000. Je ne veux même pas te dire quel âge j'aurais, ça me fait peur. Bon, je serai un vieux con, ou crevé, ou un vieux con. Si je suis crevé, qu'est-ce que tu veux que ça me foute ce qui va se passer quand je serai crevé ? Quand je suis mort, j'existe plus. Il n'y a plus rien. Rien d'autre n'existe. Puisque ma machine à concevoir le tout, ma machine à faire exister le toit et le reste, n'existera plus, je veux que ça me foute. En 2000, il n'y a pas l'an 2000. Sauf, sauf si les gens ont été un peu moins cons, si on s'est intéressé à la question à laquelle il faut s'intéresser, c'est-à-dire, je bafouille, c'est-à-dire supprimer le vieillissement. Ah oui, ah oui. Alors là, il y aura un an 2000 avec moi dedans. C'est-à-dire que si je suis dedans, l'an 2000 existe. Il est là, et moi, bon. Je te dis tout de suite, il y a peu de chance. C'est dommage, parce que maintenant, on peut s'intéresser à ça de façon non utopique. On sait, non pas comment ça se passe, mais on sait où il faut chercher. Pour la première fois, on sait où il faut chercher, comment on peut chercher. Si on s'y mettait, avec l'acharnement, avec les moyens qu'on a mis, pour, par exemple, la bombe atomique, ou pour aller dans la Lune, on arriverait très vite à des résultats. S'il y a quelques-uns parmi ceux qui m'écoutent et qui me voient, qui ont une imagination capable d'être excités par ça, et bien, allez-y, qu'ils y aillent, qu'ils prolongent, qu'ils prennent un bout de papier, qu'ils se mettent à noter ce que ça leur suggère. La première cellule vivante artificielle est créée en laboratoire. Présentée au président de la République, elle lui mord le doigt. Pour être optimiste, c'est pas dur. Il faut être con. Le titre, c'est Kavanaugh, refuse ! Ah, bien sûr, Kavanaugh, refuse ! On est ou pessimiste ou con. On peut pas être con sur commande. Je préfère encore être pessimiste qu'être con. Pourquoi ? La connerie a de l'avenir ? Ah, la connerie a de l'avenir, elle a le plus splendide des avenirs. Ça, pour la connerie, ça s'ouvre à un avenir radieux, un avenir en technicolore. L'an 2000 a déjà commencé pour la connerie. On va vers un feu d'artifice de connerie. Vive les cons, le monde est à eux. Et le monde de l'an 2000 est au super con. Soyez con, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Contraception. Pilule anticonceptionnelle enrobée de chocolat. On fait prendre la pilule à l'enfant après la naissance. On est 4 milliards sur Terre. 4 milliards et un peu plus. En l'an 2000, on va être, je crois, 7 milliards. En l'an 2020, on va être 20 milliards. En l'an 2050, on va être 100 milliards. Je ne me chipotais pas sur les chiffres. À peu près. En gros, c'est ça. Bon. On pourrait éviter ça. Il faudrait, le seul moyen, ça ne de plus faire de gosses. D'en faire beaucoup, beaucoup moins. On peut en faire quelques-uns, un petit peu. Mais pas trop. Vous avez des enfants ? Ah oui. Oui, j'ai des enfants. Vous en avez combien ? Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Vous en avez combien ? Plein. Généralisation des méthodes hypnopédiques. Enseignement pendant le sommeil. Les tables de classe sont remplacées par des lits. Les professeurs par des berceuses. Vous pensez qu'on peut vous prendre au sérieux ? J'espère bien. Pas beaucoup de gens. Très peu. Mais c'est à eux que je parle. C'est pour eux que je cause. C'est pas... Disons que 990 sur 100 me prendront pour un rigolo. Ou pour un anarchiste. Ou pour un fumiste. Ou pour un fou. Peut-être. Mais il y en aura peut-être 5 sur 1000. Peut-être pas. Qui verront plus loin. Peut-être. J'espère. J'y crois même. Les organes inutiles sont supprimés. Appendices, nombris, orteils, poils de nez, poches sous les yeux. On envisage bientôt la suppression des jambes, des bras, pour ne conserver que l'essentiel. Le désespoir n'est pas forcément triste. Le désespoir ça veut dire l'absence d'espoir. A partir du moment où on a compris que l'espoir n'était qu'une espèce de mythe, de religion. Tout autant que la croyance en Dieu, en immortalité de l'âme, ou d'autres balivernes qui aident à vivre pour les gens qui ont besoin d'un bâton pour marcher. Quand on a compris qu'il n'y a pas d'espoir qui ne peut arriver que des choses tristes, ça n'empêche qu'on se dit, je veux vivre le moment présent, la vivre de mon mieux et être heureux. Je suis heureux. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le présent ? Être vivant. Être en bonne santé. Avoir des grandes jambes maigres qui arpentent le trottoir. Et les sentir, ils pensent, ils disent, qu'est-ce que je suis content, ça marche. Tiens, il y a un trottoir à monter, hop, dans les jambes, ça marche tout seul. Il y a un escalier, je le regarde, mais c'est formidable. C'est formidable, quoi, qu'est-ce que c'est bien fait, tout ça, c'est merveilleux. Puis tout, puis tout, puis tout, les gens, les rencontres, les amours, tout est magnifique. Puis j'ai faim. Je vais gagner. Vous n'en a pas des paillettes. Merci.